et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous avez pu voir le titre on va parler d'un concept bizarre mais réel et puis naturel surtout parce qu'en fait ça vient de la frustration de certains skieurs et skieuses mais ça vient aussi d'un constat par rapport à nos clients et ceux qui nous suivent ceux qui nous écrivent et qui ont des difficultés à skier dans les bosses ils n'arrivent pas à tourner ils galèrent les skis vont pas où ils veulent ils n'arrivent pas à tourner quand ils veulent où ils veulent au rythme qu'ils veulent et à enchaîner les virages par exemple en stage tous ceux qui ont des difficultés dans les bosses on leur propose un outil qui va leur permettre d'être plus à l'aise dans les bosses parce qu'on a besoin d'une technique et de tactique particulière aux bosses et cet outil là on le découvre et on le travaille on le peaufine on le perfectionne sur la piste ah bon mais sur la piste mais moi je veux apprendre à skier dans les bosses et oui parce que le point commun de tous ces skieurs qui ont des difficultés dans les bosses alors ça peut être les bosses de pistes les bosses moyennes ou les grosses bosses ça peut être aussi les tas de neige de fin de journée ou les tas de neige créés par une chute de neige donc les skieurs sont passés dedans ça crée des tas de neige ou les tas de neige de fin de saison la neige de printemps qui s'accumule créer des tas de neige avec cette neige un peu lourde et pour être à l'aise aussi quand il ya beaucoup de fréquentation sur la piste il ya beaucoup de monde pouvoir passer d'un endroit à l'autre pour éviter les gens ou pour passer plus sur le côté de la vie pour pas être gêné et être capable de se faufiler un petit peu à droite à gauche et donc là on a besoin d'un outil particulier et cet outil particulier c'est le virage court faire la capacité de tourner dans peu d'espace en perdant peu d'altitude et surtout en enchaînant ces virages et ça s'appelle le virage court le virage court rayon ou le virage court dynamique dans toutes ces variations je vous fais voir c'est ça là il est dans une variation cool voilà allez là donc je vous présente le virage court dans une pantouche dans sa version un peu engagée allez alors là c'est le fun absolu voilà donc ce dont on a besoin c'est voyez de tourner dans un peu d'espace là et surtout imaginez des tas de neige on a besoin de voilà de pouvoir les enchaîner on a changé de direction rapidement donc voilà l'outil nécessaire pour aller dans les bosses à partir de cet outil qui nécessite plusieurs compétences on en parle plus tard vous pourrez vous entraîner sur une piste damée et construire tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire ces virages en cours et les enchaîner facilement mais surtout aussi les déclencher avec des mouvements rapides en fait aller skier dans les bosses sans cet outil et bien c'est comme se mettre à table manger son repas sans les couverts et puis avec l'interdiction d'utiliser les mains alors vous allez manger voilà vous allez manger vous allez vous en mettre partout ça va être compliqué désagréable il va falloir se mettre dans des positions bizarres et bien dans les bosses quand il nous manque l'outil principal ce genre de virage cette aptitude là ça va être la même chose on va descendre à la piste 1 pas de souci on va arriver en bas on va passer dans les bosses mais ça va être désagréable ça va être compliqué force contorsionner un peu on va peut-être avoir même peur et pareil pour l'état de neige et autres donc voilà pourquoi je vous recommande d'avoir cet outil là dans les bosses une petite histoire personnelle je ski très peu dans les bosses peut-être une ou deux fois par an j'ai pas problème particulier dans les bosses parce que j'ai cet outil je sais faire ce virage court le simple fait de connaître et de savoir les adaptations à faire dans les bosses les tactiques à mettre en oeuvre pour pouvoir évoluer dans les bosses sereinement ça suffit pour que une fois arrivé dans les boss bah j'arrive à m'en sortir et me faire plaisir dedans même si je suis chahuté parce que faut pas rêver dans les bosses on est chahuté donc savoir faire ça voilà vraiment hop hop ça ça hop 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 allez là bas hop enchaîner ici tourner dans peu d'espace là en travers comme ça voilà c'est ça il suffit de savoir faire ça pour pouvoir être à l'aise dans les bosses une fois vous savez faire ça sur la piste vous avez besoin ensuite de comprendre et de savoir mettre en oeuvre les particularités techniques et tactiques pour pouvoir aller dans les bosses ensuite on a besoin d'autre chose on a besoin de pouvoir faire ce genre de virages dans les pistes bleu foncé rouge voire noir parce que bien souvent les pistes à boss sont rouges ou noir et on retrouve l'état de neige dans les pistes bleus donc on aura tout le terrain de jeu pour bien s'entraîner quand on arrivera donc sur les pistes à boss eh bien on aura développé toutes ces aptitudes ce que je voudrais vous partager c'est qu'est ce qui caractérise un virage court plus la capacité de les enchaîner en perdant peu d'altitude dans peu d'espace c'est bien il y a deux choses la première c'est la rapidité des mouvements tout simplement si je fais des mouvements lents eh bien j'ai un virage lent qui perd de l'altitude et qui me fait accélérer je perds de l'altitude j'accélère mes mouvements sont lents donc j'ai un virage qui s'allonge donc si je fais simplement un mouvement des mouvements rapides eh bien déjà je déclenche plus rapidement mon virage je fais une transition plus rapide donc je réduis mon rayon mais c'est pas tout je réduis mon rayon aussi mon rayon là la taille de mon virage grâce à un deuxième point c'est mettre plus d'angle à mes skis l'anglo ski c'est donc là il est en angle là il est à plat donc un peu d'angle moyen d'angle beaucoup d'angle et bien le simple fait d'eux d'accélérer les mouvements et de mettre plus d'angle eh bien ça me donne un virage court rayon et là on est dans une pente rouge et le simple fait de faire ça me donne un virage court rayon alors vous allez me dire super je pars sur les pistes et je vais faire ça et c'est magique ça va être génial je vais y arriver quels sont les mouvements dont on a besoin il y en a plusieurs il n'y a pas que le mouvement de déclencher et de mettre beaucoup d'angle les mouvements sont aussi des mouvements de positionnement ou de position de base ou de maintien de la position de base tout ça c'est en mouvement même si ça se voit pas donc on a des mouvements dans la position on a aussi des mouvements dans la prise d' équilibre ou dans le déséquilibre ça aussi ce sont des mouvements ensuite on a d'autres mouvements concernant le placement du haut du corps où on place le haut du corps il est aussi en mouvement les mouvements de déclenchement du virage comment on déclenche le virage ces mouvements sont précis simples et particuliers on a les mouvements de déclenchement de la transition ça vous permet de lier les virages entre eux on a aussi les mouvements des mains des positions des bras le réglage de la position des bras naturellement pendant le virage donc voilà tout ça sont des mouvements et il se découvre ils s'apprennent et se construisent à basse vitesse pour un virage de référence et ensuite on va transférer ces mouvements plus rapide et avec plus d'angle au niveau des skis cette combinaison pour pouvoir faire un virage court rayon ça m'amène à vous dire la chose suivante si vous avez des mouvements qui ne sont pas ceux adaptés à un virage efficace en ski et fluide et si vous êtes en difficulté dans les bosses et bien c'est que vous n'avez pas les mouvements adaptés à tourner dans peu d'espace en perdant peu d'altitude et à enchaîner rapidement les virages eh bien vous allez accélérer ces mouvements là vous avez des mouvements par exemple bah comme ça de hop vite hop je veux tourner ou comme ça ou d'inclinaison hop ok ça donne des virages approximatifs qui s'enchaînent de manière brutale non maîtrisé non contrôlé dans les bosses les skis vont pas se positionner où on veut donc ils vont s'accrocher ils vont rester accrochés entre deux bosses on n'aura pas les mouvements de position d'équilibre et puis on va se retrouver un peu en arrière ou le simple fait de se dire mince j'arrive pas à tourner là je vais me retrouver à enchaîner des bosses bon donc tout ça c'est générateur de stress des générateurs de stress de manque de contrôle et on se sent un peu incapable d'arriver à à faire les trucs alors que sur la piste bas ça va plutôt bien pour tous ces cas de figure et pour toutes ces raisons on a créé un programme spécial pour apprendre le virage court dans les bosses sans les bosses en le transférant et en adaptant tout ça dans les bosses avec les particularités dans les box et donc dans ce programme spécial vous allez apprendre la différence concrète qui entre le virage de référence car un virage moyen qui dure deux secondes en virage deux secondes traversées et un virage court rayon dont je vous ai parlé plus ensuite vous allez apprendre les fondations pour exécuter un virage en général et particulièrement un virage court rayon qui va pouvoir s'appliquer dans les bosses et ces fondations ce sont tout simplement la position votre position celle qui est la plus équilibrante pour vous celle qui vous permet d'être au bon moment et au bon endroit dans ces fondations il y a aussi l'équilibre et le déséquilibre dont on a vraiment besoin on a besoin de se déséquilibrer pour s'équilibrer et une fois qu'on a équilibré de se redéséquilibrer pour s'équilibrer ou si on avait été trop stable et bien de se déséquilibrer pour s'équilibrer parce qu'on a besoin de ça dans les bosses aussi dans les fondations vous allez avoir le placement du haut du corps c'est crucial c'est le coeur des besoins en ski quand on est sur les pistes peu importe le contexte on a vraiment besoin de ce placement du haut du corps nous on appelle ça la projection croisée parce que ça fait appel à des concepts qui sont très particuliers qu'on connaît tous projection on peut imaginer de se projeter en avant c'est ça le ski se projeter en avant croiser parce que ça nous vient du naturel de la marche on a besoin de se croiser eh bien on va incorporer tout ça et ça ce sont les fondations des fondations d'un virage avec objectif de faire un virage court donc vous allez apprendre à construire les fondations pour créer votre virage ensuite vous allez apprendre la simplicité du déclenchement du virage et le pilotage des skis et tout le travail qu'on doit faire avec les pieds on a besoin de déclencher un virage de manière simple rapide et efficace qui fait perdre le moins d'altitude possible et qui surtout fait faire le travail à notre matériel les skis et pas à nous on veut pas de je tourne les skis de voilà on veut pas ça et ça on veut que ça se passe là tout seul presque tout seul voilà on veut ça le moins d'efforts possible parce que je peux vous garantir que les virages courts rayon quand on les enchaîne et bien par nature c'est pas tout vous allez apprendre tous les besoins de travail des pieds pour déclencher ce virage vous allez apprendre aussi à enchaîner les virages à créer une transition fluide efficace pour enchaîner les virages je vous le disais plus haut on a besoin d'enchaîner des virages c'est pas juste faire un virage court non il faut en faire un et l'enchaîner ensuite donc vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir les petits secrets pour déclencher la transition donc qu'est ce qu'on fait à la fin du virage avec les pieds et qu'est ce qu'on fait une fois que ce qu'on a fini ce travail avec les pieds pour déclencher cette transition donc on va vous apprendre tout ça pour pouvoir bien lier ces virages vous allez aussi apprendre à avoir ce plus d'équilibre ce plus de style ce plus de fun en utilisant les mains et les bras comme une aide pour vos virages et non pas comme une contrainte en fait je sais pas trop où mettre mes mains là je sais pas trop où c'est qu'il faut les mettre qu'est ce qu'on fait avec les bâtons le planter de bâtons c'était il ya mille ans c'est fini maintenant bah non non on a toujours besoin du planter de bâtons je vous fais voir regardez là c'est ce qui me permet de compléter le travail du haut du corps de le supporter plutôt que de détruire avec des gestes inappropriés ou pas de gestes du tout de détruire tout le travail de construction qu'on a fait avec nos pieds et le haut de notre corps si vous êtes intéressé pour aller plus loin et apprendre ce virage court rayon spécial boss je vous invite à regarder sous cette vidéo dans le lien pour découvrir comment apprendre à ce qui est dans les bosses sans boss et dans les bosses et je vais profiter un peu de mon mon virage bon j'étais super ravi de faire cette vidéo je vous souhaite du bon ski et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao et